Quand il se passe quelque chose, où que ce soit, partout en Suisse romande, Marion part en immersion. Et puis dès qu'on parle de bouffe, Marion part de toute façon. Donc Marion se trouve à une épicerie fine en ce moment, du côté de Christy, qui s'appelle RSH Épicerie Fine. Salut Marion. Hello à tous, je suis en compagnie du chef Hugues, Michel Hugues, bonjour. Bonjour, bonjour. Hugues, Hugues. On est à Christy, donc on est à RSH Épicerie Traiteur. Est-ce qu'on peut en dire déjà deux mots ? Qu'est-ce que c'est RSH ? On va même dire plus. RSH, c'est Rocha Sagerugues. Ça fait maintenant 15 ans qu'on existe. Lazare et moi-même, nous avons passé 10 ans à l'hôtel de Lucrissier avec Philippe Rocha. Et on a ouvert donc RSH il y a 15 ans. On s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un peu de traiteur et de faire de l'épicerie fine. Ok, donc l'épicerie fine, c'est sur internet. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Là, on voit des plaquettes un petit peu avec les différents plats. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit ? Alors au niveau de l'épicerie fine, on fait beaucoup de choses. Ça va du foie gras, on fait les ballottines de lapereaux, de gibier, on fait du saumon. Et on travaille, on essaye suivant comment ? De travailler les produits locaux. Ok, bon bah tout ça c'est bien ouais ? On va aller cuisiner dis-moi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a bien compris que tu as entre de très bonnes mains celle d'un pro. Entre de bonnes mains ouais. On va pouvoir passer en mode top chef dans quelques minutes puisque donc tu vas cuisiner, tu vas faire quoi ? On l'aura compris, il nous l'a dit, tu vas faire du nougat donc dessert un petit peu plus tard. Avant ça, il y a un plat qui t'attend. Oui, là on part sur une tourte au saumon accompagné de sa salade de fenouil, c'est juste ? Exactement. Alors ça c'est typiquement un plat qu'on fait pour le citadin à Lausanne. C'est une entrée, on s'est dit ben voilà, un petit saumon mariné d'Ecosse avec une salade de fenouil, une petite sauce citronnée. Entre 16h et 20h et bim ! Marion, tu pars sur un terre-et-mer. On part sur un terre-et-mer exactement chef Hugues. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? Alors, une entrée simple. Ouais. On va travailler le fenouil. Ok. Et on va travailler le saumon d'Ecosse. Ouh, un beau saumon là. Alors, il est mariné. D'accord. On le fait mariner toute une nuit dans un assaisonnement et du sel, du sucre, du citron confit, des herbes. Et tout ça pour lui amener beaucoup d'arômes. D'accord. Et lui faire enlever le sel. Ok. Et je rappelle quand même que... Excusez-moi, l'eau. Lui faire enlever l'eau. Exactement. Le saumon avec le sel, il va tout simplement enlever l'eau. Dis-moi Ben. Il faut quand même, il faut quand même rappeler comment tu es habillé puisque tu es littéralement toqué. Tu as également le tablier. Et tu as même, bien sûr, les petits gants en latex parce que sinon, c'est dégueulasse. Ah oui. Alors, j'ai... Grande toque sous mon casque. Donc, j'ai l'air complètement ridicule comme d'habitude. Il n'y a pas de raison que ça change. On a double, double tablier et on a les gants... Latex. En latex. Allez, c'est parti. Bon, Marion, c'est du saumon d'Ecosse. Mais le fenouil vient d'où ? Je vais vous faire tailler le... Le fenouil. Le fenouil vient d'où, on me demande. Il vient d'un maraîcher de la région. Il vient d'un maraîcher de la région. Donc, on consomme et on cuisine local ici. Exactement. C'est limite du locavore. On prend le couteau. Oh là là, une lame de combien là ? J'en sais rien, mais... Ça vient 15 cm au moins. Non, il y a plus là. Ah ouais ? Ok. Il y a facile 30 cm. Alors, si vous arrivez maintenant, Marion est en cuisine. Parle d'une lame de couteau, rassurez-vous. On aiguise. Ok. On peut essayer au doigt ou pas ? Non, rien du tout. Et on coupe le fenouil. La fenouil ou le fenouil ? Le fenouil. Je vous montre comment faire. Ouais. Mais je vais le faire après. Ok. Parce que j'ai pas envie que vous rentriez avec un doigt en moins. Ok. Bon bah, allez-y. Donc, un doigt en moins, on a tellement de souvenirs. Ah ouais, d'accord. Il coupe très bien. Oui, pas non plus que tu rentres avec un doigt en moins. C'est une blague ou il a déjà vu des accidents de ce type ? Il y a déjà eu des accidents de ce type avec des gens un peu novices comme moi ou des commis qui n'avaient pas fait beaucoup de cuisine avant ? Alors, ça arrive. Le problème, c'est qu'il peut plus faire de stop après. Donc, je peux couper quand même un petit peu ou pas ? Je vais vous faire couper. Mais moi, je veux y aller. Moi, je veux faire des trucs. Les petits doigts. Ok. Toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Et le geste, c'est ça. On est d'accord ? Ok. Avant, en arrière. En avant, en arrière. Et vous faites doucement. Ok. Alors, j'essaie. Il faut se servir de ses doigts pour faire buter la lame. Je crois que c'est ça. Pour pas justement prendre les coupes. Voilà, exactement. En fait, je prends avec les petits doigts, les moignons pincés. On tient un couteau. Toujours comme ça. Ici. Toujours comme ça ? Limite sur la lame. Pas le manche, en fait. Au début de la lame. Au début de la lame. Et hop, on pose le fond. Ça, c'est le geste. Et on revient. D'accord. Ok. Vers devant, vers en arrière, vers devant, vers en arrière. Attention, c'est mon doigt, là. Ok. Bon, bah très bien. Tant que ça ne saigne pas, c'est bon. Ok. Une fois que c'est fait, ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on coupe tout le fenouil. Sans les images, ça fait peur. Et on fait suer dans l'huile d'olive. Ok. C'est-à-dire qu'on fait suer ? C'est simplement faire transpirer, si vous voulez, tout doucement dans l'huile d'olive. D'accord. Et on déglace avec un tout petit peu de pastis. Ok. Le sud. Très bien. Le sud qui revient. Et on fait cuire tout doucement. On goûte. Sel, poivre. Il faut que ce soit légèrement croquant pour que ce soit agréable. Croquant, craquant, comme dirait Sérémignac ? Exactement. Ok. Marion, c'est important de goûter, justement, ou on peut faire sans goûter la cuisine ? Alors, est-ce que c'est important de goûter la cuisine quand on fait ça ? Toujours. C'est pour ça que les cuisines, en général, elles sont assez confortables. Oh, vous êtes bien, vous ! Hein ? Déjà, on essaie d'avoir le sourire. C'est déjà pas mal. D'accord. Le saumon. Alors, je vais vous faire éviter de lever un saumon entier. Vous achetez le filet. On enlève la peau. On enlève les arêtes. Ok. Et on fait mariner une nuit dans le sel. Il faut avoir du temps, quand même. Et il faut préparer. On appelle ça la mise en place. Parce que là, on ne l'a pas. D'accord. Fait un jour ou deux jours avant. Ok. Ensuite... Donc là, on coupe le saumon. On prend le cœur. Un beau saumon, très frais. C'est magnifique, hein ? Je te fais goûter. Très beau saumon mariné. Je goûte. Ah oui, merci. Merci. Alors, on va voir si la qualité du produit est bonne. Moi qui ai chichant, soit en Écosse. Très, très bon saumon, ouais. Et donc, on va ajouter le saumon au fenouil. C'est juste ? Alors, d'abord, on va faire ce qu'on appelle... On le coupe en long. D'accord. On va le rouler dans le papier film pour en faire un rouleau. D'accord. Comme ça, on a des jolis rouleaux. Quand on va le trancher, on va avoir des jolies petites tranches bien rondes. D'accord. D'accord ? Ensuite, on va également couper des petits dés de la grandeur des dés du fenouil. D'accord. Qu'on va rajouter... Donc, des tout petits dés. Voilà. Tout petits dés, des petits bouts de fenouil et des petits bouts de saumon. Un temps pourtant de dés. Et tout ça, on rajoute dans le fenouil. D'accord. Donc là, on a déjà, vous l'avez aidé, on a... On a le fenouil. On a un peu commencé. Exactement. Donc là, on a dans le saladier des bouts de fenouil. Donc, on mélange, c'est juste. Exactement. Avec le saumon et on a une petite sauce, non, avec là ? J'ai l'impression. Alors, c'est l'huile d'olive. D'accord, c'est juste l'huile d'olive. Il y a le pastis. Exactement. Et on rajoute un tout petit peu de vinaigre balsamique blanc. Ok. Pour rehausser le tout. On goûte. Ah oui, bah goûtons, oui. Et on remplit un moule. D'accord. Et ça, ça nous fait une tourte au saumon avec sa petite salade de fenouil. Alors ça, c'est déjà la base de votre petite tourte. D'accord. Et ensuite, on va couper des rouelles de saumon mariné. D'accord. On est d'accord ? Ces rouelles... Donc en fait, c'est comme si on coupait une carotte. Ça fait des petites lamelles de carottes rondes, en fait, des petits cercles ronds. Exactement. Et on en fait quoi de ça ? Et bien ça, c'est vous qui allez le faire. Rien du tout. Je vais vous remplir le moule. D'accord. Et là... Ah oui, c'est un petit moule, c'est en fait quelque chose... On va faire ça comme ça. D'accord. Vous allez le remplir. Donc on a un cerceau, en fait, un cercle... Ovale. Ovale, ouais. Et puis en fait, on fournit le cercle à l'intérieur avec notre préparation, c'est-à-dire le saumon et le fenouil. Et tout simplement, en fait, ça nous fait une tourte. On écrase sur le dessus. Bien sur les bords pour bien que ça tienne. Bien tasser les bords. OK. Je croyais qu'il y avait de la pâte dans une tourte. Oui, il y a de la pâte ou pas ? Il n'y a pas de pâte dans ta tourte ? Il n'y a pas de pâte du tout ? C'est le saumon. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, en fait, le saumon qu'on a gelé avant, en fait, en petits ronds, en fait, on le dispose au-dessus et ça fait la tourte. Ah. Pas besoin de pâte, en fait. Non, rien du tout. Pas de pâte. Et il faut suivre avec le même décalage. On suit le tour, en fait. Exactement. Du petit arceau en métal pour faire, en fait, la tourte. Alors, contrairement à pas mal de choses, la cuisine, ça doit être très précis. Donc, à partir du moment où on part sur un écart entre les tranches, il faut maintenir l'écart. Ah, il faut être mathématicien en plus. Pour que le visuel soit joli. D'accord, très bien. Au milieu, il y a un joli petit trou qu'il faut combler. Ouais. Et là, on va prendre le fenouil. D'accord. On va faire une petite chiffonnade. C'est-à-dire une chiffonnade. Au lieu de faire une petite brunoise, eh bien, on va faire, on va dire, comme des petites lamelles. D'accord. Toutes fines, 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 fines. Ouais. On la saisonne avec le vinaigre balsamique, huile d'olive. D'accord. C'est le poivre. Et on rajoute ça sur le dessus. Ok. Et on enlève quand même l'arceau autour, hein. Pour servir. Et après, vous prenez avec l'arceau la spatule, vous le posez sur votre assiette. Ok. Et vous enlevez l'arceau. D'accord. Dis-moi Ben. C'est quoi le plus simple à faire quand on est béatien, quand on n'est pas un grand chef comme le chef Hugues ? Est-ce que c'est une brunoise, une chiffonnade, autre chose ? C'est quoi le plus facile à faire pour vous, la chiffonade ? Non mais pour nous, pour nous. Chiffonnade ? Oui. Pour vous et pour nous. C'est quoi le plus simple ? On va dire la chiffonnade parce que vous prenez une mandoline et puis vous vous coupez avec la mandoline. D'accord. Ah oui, moi j'ai pas eu droit à une mandoline, moi. Non. Non, la mandoline, ça coupe encore plus les doigts de Fragas. Je voulais pas vous faire jouer une symphonie avec. D'accord. Oh, c'est magnifique. Et bim, 16h20h sur RougeFM. Rouge. Après tout, on se déroule.